Une parade en solo, solennelle, pleine de sacre pour le chef suprême des armées. Attachés de défense, officiers, chefs commando, familles, tout un cocktail d'évité de haut standing, deux ronds, deux grades, se sont joints à cette fête des armées, la 20ème édition de cette journée des forces armées. Toutes les écoles, tous les bataillons de l'armée nationale sont là, également. Un drapeau et étendard des unités dressées, témoin d'un jour de soldats. L'élan est ouvert après le dépôt de gerbe du président de la République, geste de poncer aux militaires tombés dans le champ de bataille, le ton de la trompette de cavalerie, le silence, le redédié. Il mérite notre gratitude et celle de la nation. Sous les notes de la musique principale des armées, la consécration laisse voir tout un rituel militaire. Ce rituel est symbolisé par la remise des décorations, le baptême, puis les serments des promotions. Des élèves officiers. Ce cérémonial militaire marquait également la dernière participation du président Macky Sall. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État. Il vous commandera et vous lui obéirez. Un héritage inclus dans ce qui est déjà fait. Le premier investissement d'un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n'est possible. Ce qui est voulu. Aux défis et menaces classiques s'ajoutent de nos jours une violence inouïe, portée et amplifiée à grand débit par les réseaux virtuels. La paix, la sécurité alors garantie par ces forces armées. Et vous félicitez vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble. Au cœur de la cohésion nationale, comme le thème de cette année.